Donc déjà, comment savoir si la réaction acido-basique qui va se produire est une réaction favorisée, c'est-à-dire une réaction spontanée qui se fait d'elle-même ? On va illustrer l'exemple par une réaction acide 1 plus base 2, donc ça va donner base 1 plus acide 2. Écrivons l'expression de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre de cette réaction, comme n'importe quelle constante d'équilibre, est égale à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs, donc c'est-à-dire qu'elle est égale à base 1 fois acide 2 divisé par acide 1 fois base 2. En regardant cette expression, on va trouver que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, on n'arrive pas à l'exploiter comme il faut. Donc ça nous est venu à l'idée de multiplier en haut et en bas par h3 ou plus. C'est-à-dire, dans la mathématique, nous avons fait un numérateur ou un dénominateur. Cette multiplication va nous servir à ressortir une nouvelle expression à partir de ces données-là. Donc, cette fois, quand on multiplie en haut et en bas par h3 ou plus, on va constater que base 1 fois h3 ou plus divisé par acide 1, ce n'est autre que ka1. Je vais vous rappeler, nous avons tout l'expression de la base conjuguée multipliée par h3 ou plus divisé par l'acide. Donc, base multipliée par h3 ou plus divisé par l'acide, c'est ka1. Par contre, quand nous avons l'expression acide 2 divisé par base 2 fois h3 ou plus, c'est 1 sur ka, il y a une 1 sur ka2. Donc, je vais vous rappeler qu'il y a une base fois h3 ou plus divisé par l'acide. Donc, je vais vous rappeler qu'il y a un acide divisé par la base multipliée par h3 ou plus. Il y a une 1 sur ka. Donc, ça, c'est l'expression de ka. Maintenant, si la valeur de ka1 est supérieure à la valeur de ka2, ça signifie que la valeur de ka est plus en 1. Ça signifie cette fois que la réaction va être spontanée et elle se fait spontanément dans le sens 1. C'est un moment donné dans le chapitre qui dit qu'il y a un chapitre qui est plus en 1. Parce qu'il y a un chapitre d'équilibre, il faut que la réaction est favorisée puisque la valeur de ka est supérieure à 1. Dans le cas où les données ne sont pas données en fonction de ka1 ou ka2, je vais vous rappeler qu'on a un pka1 ou pka2. Je ne sais pas si la valeur de ka est égale à ka1 sur ka2. Ça signifie que log de ka est égale à log de ka1 moins log de ka2. Log de ka1 est égale à moins pka1. Moins log de ka2 est plus pka2. Ça signifie que log de ka égale à pka2 moins pka1. Ça signifie que k égale à 10 à la puissance pka2 moins pka1. Donc 10 à la puissance delta pka avec delta pka égale à pka2 moins pka1. Vous pouvez voir si la valeur de ka2 est plus pka1. Si la valeur de ka2 est plus pka2, c'est plus pka1. Ça signifie que la valeur de ka1 est plus pka1. À la valeur de ka2 est plus pka1. Ça signifie que la valeur de ka2 est plus pka1. Donc, ce qui peut nous voir si nous avons vu la valeur de ka1 sur ka2 ou de ka1 sur ka2. Je ne sais pas si la valeur de ka1 et de ka2 est plus pka1. Oui, mais on me donne les valeurs de ka1 et de ka2. Et dans ce cas, je calcule ka. Ou ka est plus pka1 sur ka2. Si la valeur est supérieure à 1, ça signifie que ma réaction est spontanée. Et c'est-à-dire que la valeur de ka1 est plus pka2. C'est-à-dire que l'acide 1 est plus pka1. est égale à 10 à la puissance delta pka. S'il vous plaît, refait la démonstration. Quand vous allez refaire la démonstration, vous allez savoir l'échelle k égale 10 à la puissance delta pka. La n'est-à-dire que la valeur de ka1 sur ka2. Donc, log de ka égale log de ka1 moins log de ka2. Il y a une pka2 moins pka1. Il y a une k égale 10 à la puissance delta pka. Si vous trouvez maintenant que delta pka est positif, la n'est-à-dire que le pka2 est plus pka1, vous allez trouver une valeur de ka, la n'est-à-dire que la réaction est favorisée dans le sens 1. Ici, dans cette diapo, nous avons une révision de ce que j'ai dit dans la diapo précédente. C'est-à-dire que ce que j'ai dit dans la diapo 18 est-à-dire que la constante d'équilibre va être supérieure à 1. Et si la constante d'équilibre est supérieure à 1, c'est-à-dire que l'équilibre précédent est déplacé dans le sens direct. C'est-à-dire que l'acide 1 est plus fort que l'acide 2. Donc la réaction se produit entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. L'acide le plus fort, c'est-à-dire que l'acide est dans le k à l'akbar, c'est-à-dire que c'est dans le pka à l'azghar. C'est toujours la réaction. L'acide 1 qui est la valeur de k à la plus élevée va réagir avec la base la plus forte pour donner la base la plus faible et l'acide le plus faible. C'est-à-dire que l'acide 1 est plus fort que l'acide 2. Donc c'est-à-dire que l'acide 1 est plus faible que l'acide 2. C'est-à-dire que l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte pour donner l'acide le plus faible et la base la plus faible. C'est-à-dire que l'acide 2 est plus fort que l'acide 2 est plus fort que l'acide 2. Donc toujours, on revient à la même expression, l'acide le plus fort réagit avec la base la plus forte pour donner la base la plus faible et l'acide le plus faible pour obéir à la fameuse règle de Gamma, la hâte de l'icône à une des réactions spontanées. Dans le chapitre précédent, il s'est peut-être dit que quand la réaction n'évolue pas, il n'est pas le cas à l'azghar. Si la réaction est quantitative, il est un cas plus supérieur ou égal à 10 à la puissance 4, réaction totale supérieure à 10 à la puissance 6. Alors, pour vous simplifier l'avis, à chaque fois que nous avons une valeur de cas qui est supérieure à 10 à la puissance 4, on va dire que la réaction est totale et quantitative. Il n'y a pas de différence entre le total et le quantitatif. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cas supérieur à 10 à la puissance 4 ou delta pka plus 4. Là, nous avons un cas égal à 10 à la puissance delta pka. Maintenant, si la valeur de k à 1 est inférieure à k à 2, et ça signifie forcément un autre pka à 2 est inférieur à pka à 1, nous allons trouver des valeurs de constante d'équilibre biquant-nous inférieures à 1, ou réaction m'abit-coune favorisée dans le sens direct, l'équilibre est déplacé dans le sens inverse. Prenons un exemple d'application. Nous avons deux couples, NH4 plus NH3 et CH3COH, CH3CO-. En essayant d'écrire la réaction qui se produit, on va écrire, par exemple, CH3COH plus NH3. CH3COH, c'est l'acide, il va libérer son proton. NH3 va capter le proton, va se transformer en NH4 plus, et CH3COH va se transformer en CH3CO-. En écrivant l'expression de k, on va trouver que dans cette expression de k, nous avons la dissociation de l'acide CH3COH, donc nous avons, est égale à kA1 sur kA2, ou bien k égale 10 à la puissance delta pka, avec delta pka égale pka2 moins pka1. pka2 du couple NH4 plus NH3 est égale à 9,2, et pka1 du couple CH3COH est égale à 4,8. Donc on va trouver une valeur de k qui est égale à 10 à la puissance 5,4. Il s'agit bien d'une réaction spontanée, et non pas seulement elle est spontanée, il s'agit bien d'une réaction qui est totale. Maintenant, si je l'ai dit, je l'écoute. Si je l'ai dit, je l'ai dit, NH4 plus CH3COH, et je l'ai dit, et je l'ai dit, et je l'ai dit, NH3 plus CH3COH, si je l'ai dit, et j'ai dit, et je l'ai dit, l'expression de la telle, il s'agit d'une réaction à la puissance moins 5,4. Donc c'est une réaction qui n'est pas favorisée, qui ne se produit pas. C'est un exemple, il s'agit d'éteindre comment une réaction est favorisée dans un sens, ou si elle est favorisée dans un sens, c'est un exemple, elle n'est pas favorisée dans l'autre sens. comment est-ce que tu es touché, peut-être que j'ai pu dire que j'ai pequé, S3, C1H plus NH3, j'ai puiser quelques�만re Phil, à plus, CH3, C1, donc NH3 plus CH3, C1H. Mais j'ai le rappelé au résultat de cette expression c'est le constant de clé, je te sens que le constant de clé va augmenter des 10 à la puissance au moins 5,4, Où les ateliers de la constante d'équilibre de CV10 à la puissance moins 5,4, la réaction ne se produit pas dans le sens direct. Les anactaptoes sont favorisées et les réactions l'inverse carrément.